Tout de suite, direction Amsterdam, chez un pur esthète de l'objet et de l'art de vivre. Edouard Van Vliet est designer et architecte contemporain. Il nous reçoit chez lui un sublime appartement où vous allez retrouver son style. Fait de patchwork graphique et coloré, mais aussi pas mal de souvenirs de voyage, beaucoup d'art contemporain et un peu de dîner entre potes. Il est beau, il est talentueux. Edouard Van Vliet est le designer hollandais à qui tout réussit. De la ligne de mobilier qu'il a signé pour le fabricant italien Morosso, aux hôtels et restaurants qu'il habille de son élégance colorée et graphique. Il nous reçoit chez lui, à Amsterdam, deux boutiques aménagées en appartement totalement à son image. J'ai décidé d'aménager cet espace et d'y inclure les meubles, les prototypes et les premiers modèles que j'avais dessinés, car mon appartement est un peu comme mon showroom. Ce qui m'influence le plus, ce sont les voyages. Mon style, c'est une espèce de mélange, un mélange très éclectique, mais aussi des inspirations des cultures du monde. Je combine la tradition avec des couleurs et des tissus contemporains. Pour moi, le tissu réchauffe un intérieur. Effectivement chaude et précieuse, un mix jouissif entre géométrie et Orient qui rend folles les rédactrices. Je travaille beaucoup pour l'hôtellerie, du coup, je dois raconter une histoire de A à Z. Oui, je raconte beaucoup d'histoires et cet appartement, c'est l'histoire d'Edouard Van Vliet. En toute décontraction, bien sûr. J'ai dessiné ce canapé pour Morozo, un éditeur italien. Les motifs que vous voyez sont des fleurs géométriques. Je les ai dessinés exprès pour ce canapé et vous retrouvez ces formes sur le tapis. Le panneau que vous voyez derrière, le canapé, a été réalisé pour un hôtel. Quand on est assis à la table de la salle à manger, les gens de la rue ne vous voient pas tout de suite. Et derrière le paravent, la pièce à vivre. C'est là où je passe le plus clair de mon temps. J'ai également créé cette table et ces chaises. En été, je mange dehors dans ce jardin. Et le soir, j'aime l'atmosphère méditerranéenne qu'évoque ce bleu. J'ai un peu l'impression d'avoir une piscine. Et bien sûr, Edouard est autant passionné par les arts décoratifs que par l'art tout court. Je collectionne l'art, de la peinture, des photos. Par exemple, j'adore cette photo de Peter Henkut. Les lampes que vous voyez ici et là-bas, de par leur motif, apportent une certaine ambiance. Quand j'ai décidé de vivre ici, je voulais une grande douche au débit généreux, comme dans une forêt tropicale. Et là encore, des motifs sur mesure. Toutes les fleurs ont été dessinées pour cet endroit. C'est une sorte de signature que l'on retrouve dans tout l'appartement. C'est une banquette sur laquelle je peux me reposer et lire un livre. Dans cette armoire, j'ai tous mes livres préférés. Cette pièce abrite ma photo favorite, qui est de Sylvie Salmon. C'est une image très mystérieuse. J'ai choisi ce velours dans l'idée de l'associer au doré du papier peint. Cette pièce, c'est un peu la chambre d'un prince. Une chambre pour le prince Edward ? J'ose la blague ou pas ? Allez, pas.